Après pour sublimer du coton, sublimer tous les matériaux, en tout cas c'est ce qui est préconisé et c'est un petit peu ce qui est vanté par le fabricant, on devrait pouvoir faire du coton, on pourra pouvoir faire de la toile, on doit pouvoir tout sublimer si on utilise ce spray en amont sur ton matériau. Je te propose de faire le crash test et qu'on voit ensemble une bonne fois pour toutes si c'est de la réalité, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas du tout. Donc pour ce type de spray, on pourrait se dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et on aimerait avoir des informations, alors à la fois des informations sur le côté la dangerosité ou non du produit, sur les précautions, sur les composantes, sur le niveau pour le côté allergisant, tu peux être sûr que tous les produits que tu prends là, c'est tous à peu près les mêmes, c'est juste le flacon qui change, en tout cas l'emballage, il n'y a rien de noté. Donc si tu le souhaites, dans une prochaine vidéo, je t'explique ce qu'on va retrouver à l'intérieur, de quoi c'est composé et on peut le reproduire aussi nous-mêmes. On va refaire un petit point sur la sublimation sur du coton. Donc on dit toujours qu'on ne peut pas sublimer du coton et qu'on ne peut sublimer que des matériaux qui sont à base de polyester, du coup un petit peu de plastique en gros, pour pouvoir refaire ta sublimation. C'est pour ça qu'on utilise des t-shirts de type vinyle ou en tout cas dans lesquels il y a suffisamment de polyester à l'intérieur. Toutefois, certains te diront que ça fonctionne sur le coton, d'autres te diront non. J'ai envie de te dire, il ne faut pas être aussi simple que ça. Alors, la sublimation sur le coton, ça fonctionne, oui. Les motifs sont moins jolis et on le verra ensemble. Et surtout, ça résiste beaucoup moins bien au lavage. Donc en gros, au bout de quelques lavages, tu as ton t-shirt qui est tout fade, les couleurs sont passées. Mais sinon, le principe fonctionne un petit peu, étant donné que l'encre vient bien se transposer sur ton coton. Mais tu n'auras pas une belle finition, tu n'auras pas quelque chose de brillant. On est vraiment sur des couleurs qui sont un peu fadasse. Et surtout, ça va, si tu mets ton papier sur ton coton et que tu ne protèges pas le dessous de ton t-shirt, eh bien, tu viens passer, du coup, la transposition vient se mettre aussi à l'arrière de ton t-shirt. Donc devant et dessous. Donc il faudra bien mettre un carton ou un bout de papier cuisson pour éviter que ça passe de l'autre côté de ton t-shirt. Donc il faut avoir toutes ces précautions et en soi, effectivement, ce n'est pas très joli. Pour pouvoir faire un vrai test et qu'on ne dise pas qu'on a utilisé différents matériaux, là, je vais utiliser, tu vois, un t-shirt qui était en coton. Une partie, on mettra du spray. Sur l'autre partie, on n'en mettra pas. Donc on ne va pas le séparer. On utilisera toujours le même bout de t-shirt. Pour le papier à sublimation, on utilise la même marque, la même ancre, le même motif. Ça nous permettra de faire un vrai crash test et pouvoir te dire ce qui se passe surtout et si ça fonctionne et si on a des surprises ou pas. Alors moi, je l'ai fait déjà auparavant. Je sais déjà ce qui va se passer et je sais déjà si ça fonctionne ou pas. Mais je ne l'avais pas fait en vidéo. Donc je te propose de refaire l'expérience avec toi. Pour la presse, on utilise la presse Mecpo. Et pour la température, eh bien, on va monter un petit peu. On va le mettre à 190 degrés, à peu près. 190 et on laissera pendant une minute. Je place mon t-shirt à l'intérieur, tout simplement pour le repasser un petit peu. Et puis pour enlever un peu l'humidité, parce que là, je suis dans un garage. Je déplace ma presse sur l'autre côté. Et voici, on replace la presse. On ne va pas exercer une pression pendant longtemps. C'est juste pour dire de faire partir un peu l'humidité et pour le repasser. Alors tu peux utiliser chez toi un petit fer à repasser en amont. Ça fera exactement la même chose. Allez, on l'a laissé, tu vois, à peu près 15 secondes. Notre t-shirt est parfaitement repassé. On va attendre qu'il refroidisse un petit peu. Et puis je vais mettre du spray sur ce côté-ci. Et puis sur le côté gauche, on ne mettra pas de spray. Alors je t'ai menti. Je t'ai dit que j'allais utiliser tout le t-shirt. Mais vu que notre cœur est quand même petit, je vais le redécouper. Mais on utilisera quand même le même t-shirt. Donc on fera dessus, dessous ou droite, gauche, peu importe. Allez, on garde ce morceau-là. On va le mettre comme ça. On placera un cœur de ce côté-ci. Un deuxième de l'autre côté. On va placer un petit scotch au milieu pour voir vraiment la séparation. Alors là, je déplace mon papier à sublimation. Et je vais utiliser le spray. Et on va mettre du spray sur cette partie, donc la partie droite. Allez, pour ne pas mettre du spray sur l'autre côté, on a un petit carton de protection. Et je mets le spray sur cette partie. Donc là, c'est bien imbibé. On voit plutôt sur le carton, on voit que ça laisse quand même pas mal. de produit. J'ai retiré mon petit carton. Là, on voit parfaitement que tout ce côté-là, il était complètement imbibé. Et ce côté-là est resté intact. Je place du coup mon coton. Donc le côté droit, c'est là où on a le spray. Le côté gauche, c'est là où on n'a pas de spray. On va utiliser nos deux petits cœurs. Et on va le faire en même temps. Comme ça, finalement, on a exactement le même temps de pression. On a la même chaleur. Alors, je ne vais pas forcément m'embêter à mettre beaucoup de scotch. Je vais mettre un petit scotch en haut, un petit scotch en bas. En fait, on n'est pas là pour avoir quelque chose de précis au niveau du positionnement de notre T-shirt. Au niveau, pardon, de nos papiers à sublimation. Et voici. Je récupère du papier cuisson. Je le place par-dessus. Je prends ma presse. Et nous voilà porté pour le test pendant environ une minute. On arrive à une minute. On soulève notre presse. On retire notre premier papier cuisson. On prend l'ensemble. Et on va découvrir ça ensemble. Allez, on met la caméra en face. Donc, côté droite, c'est avec le spray. Côté gauche, sans rien. Allez, on commence sur le côté gauche où on n'a rien. Donc, la sublimation a fonctionné et c'est pourtant du coton. Toutefois, on regarde si ça n'a pas transposé de l'autre côté. Donc, non. Pour cette fois-ci, ça n'est pas passé. Suivant la chaleur, suivant le temps, ça passe aussi de l'autre côté. Et du coup, ça va sublimer ton coton ou la feuille qui est derrière. Et pour l'autre côté, ça colle un petit peu plus. Et on va regarder pour les couleurs. Côté gauche, là où il n'y a pas de spray, on a des couleurs. Alors, ce n'est pas très lumineux. Mais en tout cas, ça a fonctionné. Côté gauche, on a un peu plus de couleurs. On a un côté qui est un peu plus rigide. Et on va regarder, par exemple, quand on rapproche les deux visages. On va voir qu'à droite, les couleurs sont plus éclatantes. La sublimation a un petit peu mieux fonctionné par rapport à gauche. On va vérifier aussi par rapport au visage du manga qui est en haut. Donc, une fois de plus, plus de coloration, plus de luminosité, plus de teinte, plus de contraste. Donc, effectivement, c'est un peu mieux avec le spray. Est-ce que c'est magique ? Non. Ça n'a pas remplacé un t-shirt qui serait en polyester sur lequel on aurait vraiment une parfaite sublimation et beaucoup de couleurs. Toutefois, on a une meilleure transposition de la couleur sur notre t-shirt. Est-ce qu'on est passé de l'autre côté ? Non. De ce côté-ci, on n'est pas passé de l'autre côté non plus. On va utiliser ça maintenant sur un autre coton. Ça dépend aussi de la fibre et du tissage. Donc, je vais te montrer sur un coton différent et on va refaire la même expérience. La façon de voir si ça a un peu mieux sublimé par rapport à droite, par rapport à gauche, c'est que tu prends tes deux papiers à sublimation et tu vas regarder lequel est le plus fade. On voit sur le côté droite, là où il y avait le spray, que le papier a moins d'encre que celui de gauche. Donc, en fait, l'effet gazeux s'est mieux passé sur celui de droite par rapport à l'autre. Donc, la transposition a un peu mieux fonctionné sur la partie droite. Alors, ce n'est pas hallucinant par rapport à un vinyle, mais en tout cas, ça a permis d'améliorer les choses. On va refaire l'expérience avec un autre t-shirt qui, pour le coup, est plus fin. Ce n'est pas un t-shirt, en fait. C'est un drap de lit, un peu usé. Et on va faire la même expérimentation. Vous voulez l'expérience du spray, pareil. Côté droite, on mettra le spray. Côté gauche, on ne met rien. On utilise le même papier, la même encre et le même temps de pose. Vu qu'on ne va pas découper notre tissu, on va le placer en même temps dans notre presse à chaud. Donc, on va mettre du spray de ce côté-ci. Je retire mes deux images, je les protège de l'humidité. Je place un carton sur ce côté-ci pour protéger et je balance du spray. Allez, un petit peu de spray de ce côté. Ce n'est pas simple de savoir où on place le liquide. Et voici, je pense qu'on a suffisamment imbibé. On attend que ça imbibe complètement notre coton et on laisse sécher et on passe le tout dans la presse. Ici, on le voit bien, le côté qui est très humide pour l'instant, avec le produit qui est ici. Alors, c'est un produit qui pague un petit peu. Après, pour faire notre deuxième test, on va placer nos petits ronds à droite et à gauche. Donc, côté droite, là où on a le spray. Côté gauche, là où il n'y a rien du tout. On met un peu de scotch sur le haut et sur le bas. On prend du papier cuisson. Je suis sur 200 degrés et on va le placer pendant une minute. 200 degrés, une minute. On fait notre pression et on se retrouve dans une minute. Allez, on découvre ensemble. On soulève notre presse, on retire notre papier cuisson. Ici, côté droite, là où on a mis le produit. Côté gauche, on n'a rien mis. On va découvrir ça. Donc, de ce côté-ci, on a le spray. Là, on n'a rien. On commence par ce côté où on n'a rien. Est-ce que la sublimation a fonctionné sur notre coton ? Elle a fonctionné. Est-ce qu'on est passé de l'autre côté ? Oui, on commence à passer de l'autre côté. Donc, vigilance. Il est extrêmement fin. Si on avait un autre coton sur l'autre partie, l'envers du t-shirt, il y a de fortes chances à ce que l'on ait de la coloration. Côté droite. Et voici. Donc, sur ce coton-là, on va regarder un peu plus en détail. Mais déjà là, quand on est avec ce focale, avec cette distance, on voit que ce côté est quand même plus lumineux. Il y a beaucoup plus de couleurs par rapport au côté gauche. On va rapprocher notre tissu de la caméra. On regarde le côté gauche. Le côté avec le spray à sublimation. Donc, c'est quand même plus joli de ce côté-ci. Il n'y a pas photo. On va observer avec le personnage qui est au milieu. Là aussi, une fois de plus, on voit que c'est quand même beaucoup plus détaillé. qu'il y a plus de luminosité, il y a plus de couleurs. C'est quand même plus sympa. On va regarder avec le personnage qui est de couleur un peu bleutée. Idem. C'est meilleur sur la partie droite. Donc, est-ce que ça permet d'améliorer la sublimation ? Oui. Nettement. Ce n'est pas parfait comme sur un t-shirt en vinyle. La question, est-ce que je te le conseille ou est-ce que je ne te le conseille pas ? Alors, on va reprendre ceci et on va pouvoir en parler. Ça, c'est les premiers tests qu'on avait fait. On a vu que oui, ça améliore le transfert. Les couleurs sont plus sympas. Sur notre deuxième coton, on a vu aussi que ça fonctionnait. De ce côté-ci, il n'y avait pas le produit. On a vu que le transfert passait presque de l'autre côté du t-shirt. Donc, danger si tu as l'envers de ton t-shirt. Là où on avait mis le produit, on avait une meilleure tenue de l'encre, en tout cas de l'effet gazeux. Ça a mieux transposé sans avoir à traverser notre t-shirt. Donc, on pourrait se dire, le produit est sympa et forcément, je vais te le conseiller. Alors, moi, je vais mettre un peu plus de vigilance, étant donné que si c'est pour toi, pour faire tes expérimentations, pour l'utiliser toi-même, tu peux prendre le risque. Moi, aujourd'hui, en tout cas, pour celui qui souhaiterait en faire du business, la qualité n'est pas exceptionnelle. Et surtout, tu n'as aucune information sur les produits qui sont à l'intérieur de ton spray. Donc, si tu veux en faire du business, tu n'as aucune fiche réglementaire qui pourra garantir que la personne qui achète en face ne fasse pas d'allergie, que tu auras une bonne tenue et surtout, qu'est-ce qu'on a dedans ? D'autant plus que ça dégage des vapeurs lorsque l'on presse notre t-shirt, étant donné que le produit va dégager, évidemment, toutes ces émanations. Mais on ne sait pas ce que l'on respire. Donc, est-ce que je te le conseille ? Non. Juste par principe de précaution, étant donné qu'ils n'ont donné aucune information. Alors, je l'aurais demandé à la marque, et d'autant plus qu'ils ont dit que ce n'était même pas une collab, je leur ai demandé de m'envoyer les fiches techniques et toutes les fiches obligatoires. Bien entendu, ils ne m'ont jamais répondu. Et par ailleurs, ah oui, j'ai oublié de te dire, j'ai fait d'autres tests sur d'autres cotons, sur d'autres textures. Ça peut avoir tendance aussi à jaunir ton tissu lorsque tu exerces ta pression dessus. Donc, tu imagines bien que lorsque tu fais des t-shirts de qualité et que tu veux en faire le business, ou ne serait-ce l'offrir à quelqu'un, quand tu as une tâche jaune, ou en tout cas que tu vois l'endroit où tu as placé le produit par rapport à toute l'autre zone de ton t-shirt qui est bien blanc, eh bien, c'est dégoûtant. Donc, ça ne marche pas à tous les coups. Et en fonction du type de t-shirt, eh bien, ça peut laisser des marques. Donc, ce n'est pas top. Là, moi, je suis sur des vieux bouts de coton, des vieux bouts de drap, etc., qui ont déjà bien vieilli, qui ne sont pas blancs de blanc. Donc, tu le verras un peu moins. Mais effectivement, sur certaines qualités de t-shirt, ça boit tout de suite le produit. Et quand tu le presses, eh bien, ça devient tout jaune. Alors, pour tous ces produits qui sont d'origine incertaine, qui n'ont zéro composition, qui n'ont pas de normes, rien du tout, passe ton chemin, ne l'achète pas. C'est un produit, en plus, qui est particulièrement toxique. Donc, sans avoir les informations sur sa composition, on est donc sur un principe de précaution. N'achète pas, n'utilise pas. Si tu veux avoir la même chose, fabrique-le toi-même. Au moins, tu sais ce que tu mets à l'intérieur et tu prends le risque, ou non, de l'utiliser. Donc, je vous dis à très bientôt, les artistes. Et si tu connais déjà ce produit, mets tes commentaires. Si tu ne connais pas, pose-moi les questions.